Bonjour ou rebonjour à tous, c'est PixelPirate et Yorui ! Rebonjour ! Alors nous nous retrouvons comme promis, parce que chose promite, chose dute, je le fais quasiment à chaque gaming live, les gens devront en avoir marre. Bref, pour un deuxième gaming live de Terra, dans lequel tu vas cette fois nous montrer... Oui voilà, je ne respecte pas tout à fait mon programme, parce que j'avais dit que je parlerais tout de suite des graphismes. Oui, bah c'est nul ! On va vraiment très très rapidement montrer ce que le jeu offre en termes de races et de classes de personnages. Certes, mais en tout cas tu n'es pas le premier à ne pas vouloir respecter ton programme, je suis sûr en ce moment. Enfin bon, passons. Donc, les personnages. Il y a 7 races et 8 classes de personnages dans Terra, et donc on va les montrer. Waouh, un beau gosse ! D'abord je vais vous montrer les races et ce que ça donne. Humain. Ou humaine. Ou humaine. Ah c'est tout de suite beaucoup mieux, je suis désolé. Les castanis qui sont des sortes de démons. J'ai pas encore étudié tout le background du jeu. Le bestiaire. Ouais, j'ai compris. Les amans, qui ont une allure aussi assez démoniaque. Ouais carrément ! Alors les popori, tu vas voir qu'on change le programme. Oh la vache ! Ah oui d'accord ! C'est assez rigolo. Alors tu peux en faire des orientés panda mais tu peux en faire aussi des sortes de chats. Le match que j'avais fait d'ailleurs c'était un popori. D'accord. J'aime bien, c'est assez mignon. Donc les fameuses... Voilà, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure. Et bon, là tu vois qu'effectivement elles ont un mini-short mais avant c'était pire que ça. Donc ça c'est... C'est pas vraiment un mini-short là en même temps. Enfin je dis ça, je dirais... Ouais j'appelle ça un mini-short. D'accord, écoute. On va pas disserter là-dessus. Non mais si... Enfin, c'est un désintérêt du jeu. On dirait juste que c'est une place réservée aux pervers bien évidemment. Bien sûr. Comme ça au moins vous êtes catalogués si vous en prenez un. Non je plaisante. Les bas quoi ? Alors ça ce sont les baracas qui sont barraqués. Bien vu ! Ce Game of the Night est nul mais... Non c'est pas grave, c'est bien, on a compris. Et les hauts elfes qui sont distingués comme il se doit. Tu veux prendre quoi ? On va pas aller au bout de la création mais c'est juste pour... On ira pas au bout de la procédure mais c'est pour vous montrer les classes disponibles. Alors il faut savoir qu'il y a 4 classes de corps à corps dans Terra. Ce sont les 4 premières. Et ensuite il y a 4 classes à distance. Alors parmi les 4 classes de corps à corps, tu as le guerrier lambda. C'était le personnage que j'ai incarné. Mais il faut quand même pas mal d'excérité, il est pas si facile à jouer que ça. Alors le lancier c'est le tank. Et ensuite t'as 2 classes qui se ressemblent à priori un petit peu. C'est le pourfondeur et le berserker. Parce qu'en fait elles affichent de gros dégâts mais pas de la même façon. Parce que le berserker en fait il va frapper en face de lui de façon assez précise. Alors que le pourfondeur il a une grosse arme qui va manuer tout autour de lui. T'en a un qui est tournoi qui fait des dégâts violents mais pas de zone mais pas loin. T'en a un qui est bourrin et l'autre qui est précis. Et berserker qui est capable de... C'est le sniper de la hache quoi. C'est ça. Pour donner des références. En gros, en gros. Bon le sorcier bien évidemment. Les pandarènes n'ont qu'à bien se tenir. Qui balancent des sorts offensifs, l'archer. Alors le prêtre et le mystique sont deux classes de soutien qui peuvent se ressembler au départ à priori. Mais pas du tout en fait. Le prêtre est davantage une classe de buff. Évidemment il faut que je disais le contraire. Le mystique est davantage une classe de buff alors que le prêtre est orienté sur les soins. D'accord. Alors le buff c'est quoi ? Ce qui permet de booster les capacités de ses collègues ou les siennes d'ailleurs. Les siennes propres. C'est davantage donc du soutien effectivement. Voilà. C'est du soutien. On ne va pas aller au bout de la procédure. Mais ça c'est pour montrer que tu peux faire la vache aussi. Ah ouais c'est génial. C'est génial. Voilà. Il faut montrer ça à Logan, il ne va plus pouvoir se tenir. Tu crois qu'il pourrait s'y mettre du coup ? Ah bah des lapins comme ça. Ah non mais si t'es obligé. Oh la vache. Cela dit, on en pensera ce qu'on voudra mais le design est quand même pour le moins original. Alors le design de Terra, j'en parlais tout à l'heure parce qu'il fait débat. C'est le type qui va en Corée mais il y a aussi un style très particulier. On accroche ou on n'accroche pas. Alors là pourquoi j'ai mis retour ? J'aime bien moi. C'est à nouveau un petit écran de chargement. C'est pour revenir donc avec ma guerrière. Bien sûr. Et pour vous montrer un petit peu l'aspect graphique du jeu. On va faire un petit tour en fait. On va partir d'où on s'est arrêté dans le premier gaming live. J'étais en territoire ennemi. Et on va batifoler dans la campagne. J'aime bien moi quand on batifole. Pas nécessairement que dans la campagne. Mais batifoler c'est quelque chose qui ne me déploie pas en temps normal. C'est vraiment n'importe quoi cette vidéo. Et ça va être l'occasion de préciser que Terra se base sur Unreal Engine 3. Et ça se voit. Alors on va avoir droit à des décors très fins, à des textures vraiment très très belles. Qu'on n'a pas l'habitude de voir dans nos MO. Je ne sais pas si on le voit là. Mais rien que le sol là c'est assez fin. Mais vous allez voir parce qu'on va se promener. Même si le rendu que vous avez là forcément à l'écran n'est pas forcément le plus... Oui Game Live oblige on a quelques petites... C'est peut-être pas la qualité que vous aurez sur votre écran évidemment. Et il est toujours dans le World Boss. C'est marrant parce que je te le montre... Tout le monde du tourne autour et en fait personne ne veut se le montrer. J'ai envie de te le montrer et de m'enfuir quand même. Parce que en plus ça mettrait un petit peu de piment dans la vidéo. Vas-y, c'est le challenge quoi. J'espère que ça va bien se passer. Mais bien sûr ça va bien se passer. Attends tu ne vas en faire qu'une bouchée. Regarde moi ça. Oh la vache. Il a des points de vie. Je ne sais pas si tu as vu. Je l'ai enlevé 0,04. C'est n'importe quoi. Je ne sais pas si je peux te le montrer sans mourir. Je ne pense pas. Il se roule en boule. Regarde par exemple. Ça c'est pour montrer que les adversaires sont vraiment... Quand je disais que les combats étaient dynamiques... Ah ouais c'est vachement bien ça. Quand tu as un truc comme ça... Alors là pour le vaincre il faut s'y prendre à... Tiens tu as un machin. Un popo ou machin. Il faut être à 5 grand minimum. Regarde d'ailleurs. Il y a un popo qui arrive. Du coup ils ont... Oh c'est bon ça ! Le gabinet qui finit. Le gabinet qui finit. Oh c'est vachement bon. Ou la la. Ou la la. Tu vois réaction mais bon ça ne lui fait pas grand chose. J'étais un petit peu loin. Oh mais il s'est fait dégommer le panda là. Oh la 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 la. Ah non non c'est un autre. Je ne sais pas. Oh mais n'empêche ça fait vachement vie. Ça a l'air super dynamique pour le groupe. Tu sais quoi j'ai envie de les laisser lâchement parce que sinon je crois que je vais mourir. Tire-toi en gros lâche. Et comme ils sont 5 ils sont arrivés à 3 mais là ils ne sont plus que 2 alors franchement je crois que ce n'est pas la peine. Ah bah t'as bien joué ton coup. En gros lâche que je suis. Non mais c'est bien parce que les classes dont on a parlé au début de Game Life sont vraiment très complémentaires. Et du coup ça donne lieu vraiment à des combats très 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 sympa contre ce genre de grosses bestioles. N'empêche que l'histoire se souviendra qu'il y a une grosse ordure. Je dis ça je dis rien quoi. J'avoue mais comme j'avais pas prévu de tout. Non mais c'est génial. Honnêtement ce combat j'ai déjà fait il dure mais il avait duré plus de 20 minutes quand j'avais fait. Ah ouais. On n'était que 5 mais franchement. Ah c'était chaud bouillant quoi. Ouais c'était chaud bouillant. Donc ouais j'ai utilisé pour l'aspect technique pour recentrer un petit peu. Ça reste quand même super impressionnant. Les animations pour un MMO sont chouettes aussi. Ouais elles sont chouettes. Alors tiens regarde là on a un panorama qui est assez sympa. Un panorama mix ? Je vais surtout vous montrer une ville après qui a de la gueule. D'accord. C'est pas dégueulasse. Jolie cascade. Du coup il doit falloir avoir un gros PC par contre excusez-moi pour faire tourner un truc comme ça peut-être. Ouais en fait pas forcément une machine de guerre parce que le Unreal Engine 3 bon on tombe sur des machines relativement... Alors faudra pas avoir une brouette hein. Attention mais c'est pas non plus la peine d'avoir un PC de... Je pense qu'on reviendra sur ça de toute manière en temps voulu. Là j'étais un peu mis le nez dans le caca. Non mais disons que pour l'instant j'ai testé que sur une seule machine. Là je les couvre sur le PC de Gaming Live. Mais il m'a l'air quand même optimisé donc non je pense pas forcément qu'il faudra une machine de guerre. Faudra une bonne machine mais pas forcément une machine de guerre. D'accord. Je pense. Ça c'est déjà un premier bon point. Regarde on arrive dans un village et c'est joli hein. Ohlala. Franchement alors tu vois Terra moi j'étais franchement super intéressé par Guild Wars. Moi qui ai eu l'occasion de jouer à Guild Wars 2 donc, techniquement c'est pas pareil. Alors attention justement parce que moi personnellement artistiquement je préfère Guild Wars 2. Je donne mon avis en plein GL c'est pas grave. Mais techniquement Terra est au-dessus. Terra est très au-dessus même s'il a quand même un certain âge puisqu'il est déjà sorti en Corée depuis un petit moment. Mais là tu vois c'est la modélisation, l'animation, la finesse des décors, des personnages. Je suis vraiment néophyte en la matière et là je suis extrêmement surpris par ce rendu quand même. Je m'attendais pas à un truc aussi beau quoi. Enfin bon bref, du coup de quoi tu voulais parler ? On va juste aller un petit peu plus loin pour continuer à montrer les graphismes. Puis bon sur l'occasion de croiser aussi d'autres monstres et de montrer que le bestiaire est varié. C'est toi jamais peut-être encore une fois une blague géante qui va te rouler dessus. Ce que je voulais vous montrer et que j'ai pas eu l'occasion de vous montrer tout à l'heure, c'est qu'on retrouve souvent le même schéma dans Terra c'est que ce monstre puissant entouré de petits. Là justement je cherchais, c'est voir s'il y en avait pas. Ah tiens peut-être là-bas. Je vais quand même descendre de cheval pour te montrer que parfois on peut vraiment… On va la friter vraiment plein de monstres à la fois. Alors là ils sont pas du tout de mon niveau, je suis désolé. Je suis les pulvéristes mais bon on a compris parce que tu as donné… Parfois tu vas être entouré de 12-15 monstres parfois. C'est pour ça qu'on reparlera de l'artisanat tout à l'heure. Là je peux récolter du minerai. Là pour le coup la manœuvre est classique. La manœuvre est très classique. L'artisanat de Terra est très 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 classique. J'étais un petit peu déçu d'ailleurs à ce niveau-là. J'ai l'intention d'en parler dans la troisième vidéo. C'est vraiment très beau. Oui c'est joli. Pardon je radote et tout. C'est la plus-value de la vidéo et du coup moyenne. Alors là tu vois si j'ai un point d'exclamation, c'est pas que je n'ai pas fait la quête parce que j'ai vraiment tout fait dans cette zone-là. C'est simplement que parfois tu as des quêtes… Alors c'est pas vraiment des quêtes publiques. Mais tu as des quêtes en fait que tu as automatiquement rentré dans une zone. C'est tuer X ennemis. Alors c'est pas vraiment publique parce que c'est que toi qui la réalise. Mais tu n'as pas besoin de parler à un PNJ pour la récupérer. C'est la quête automatique qui fait que tu trucides les ennemis de la zone. Je dirais aussi quelques mots sur le monde de Terra. Vas-y je t'en prie. Alors en fait c'est un monde qui n'est pas instancié dans le sens où tu peux le parcourir d'une traite, en passant de région à région. Alors toutefois tu as quand même plusieurs canaux. C'est-à-dire que les joueurs, quand il y en a trop, par exemple sur le canal 1, ils vont être… Là il y en a peut-être à cette heure-là… Il y a 3 canaux qui sont ouverts là. Mais en fonction de la population évidemment tu as des canaux qui s'ouvrent. C'est quoi ? C'est des mondes parallèles en fait ? Voilà. Tu peux ne pas être sur la même instance que les autres joueurs. Par contre le monde est fait d'un seul tenant quoi. Il est fait de l'immunité et ça c'est sympa. Par contre justement à ce niveau-là, un petit quelque chose. Moi Terra, les douze premiers niveaux du jeu je n'avais pas le même avis parce que franchement je trouve le début vraiment pas bien. Le début ne m'a pas intéressé. C'est très lent, très chiant. Déjà les douze premiers niveaux, j'ai trouvé le design de la zone de départ assez moche, avec des couleurs, c'est pour ça que je disais que j'avais reparlé du design. Les zones sont quand même très inégales. J'ai trouvé la zone de départ assez moche avec un mélange de violet, de jaune. J'ai trouvé ça pas très inspiré au niveau artistique. Et franchement, on le voit un petit peu là aussi, c'était des niveaux couloirs. C'est-à-dire des chemins, c'était une progression assez linéaire. Tu n'avais pas vraiment de vastes zones. Et ça, ça se corrige au fur et à mesure que tu avances dans le jeu. Déjà niveau 15 c'est mieux et niveau 20 c'est encore mieux. Les zones s'ouvrent, les décors sont plus jolis, plus sympas, les monstres sont plus intéressants. Ce qui est curieux du coup d'élaborer un truc qui est assez repoussant. C'est ça. Je trouve que le début ne fait pas honneur au jeu. Parce que vraiment moi, au terme de 12 premiers jours, je disais Ah ouais d'accord, c'est ça, c'est pas. Et finalement, je trouve le design pas si moche que ça. Et les zones de jeu s'ouvrent agréablement. Tu peux passer d'une zone à l'autre comme ça et c'est plutôt sympa. Encore une fois, tu es en phase de découverte, mais en tout cas c'est encourageant. C'est ça qu'on peut dire. C'est même très encourageant. Très bien. Bon, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on passe directement à une troisième vidéo dans laquelle tu nous parleras bien d'autres choses, genre l'artisanat par exemple. Voilà, on va parler d'autres fonctionnalités tout en... Tiens, regarde, on va faire un petit saut avant de terminer. L'élégance. Par contre, tu as perdu ton cheval. Ça c'est tout dans les mots. Ça c'est de la gueule encore une fois. Vous pouvez vous quitter là-dessus sur cette superbe panorama. Ouais. Alors je nous remets... Désolé pour le panorama que du coup on dégrade sensiblement. M'en veuillez pas. En tout cas, moi ça me donne vachement envie. Je vais peut-être m'intéresser à ce petit Terra. Je sais que je dis ça sur beaucoup de jeux, mais moi qui ai été à fond sur Guild Wars 2, j'ai peut-être essayé les deux en parallèle. Ah oui, il mérite d'être essayé. Bon, cool. Eh bien on vous donne rendez-vous dans une troisième vidéo sur le craftinge. L'artisanat. Oui, on veut parler de plein de choses. D'accord, ok. Donc encore un fourre-tout, c'est pas grave. Allez, à tout de suite. Merci beaucoup. Oh là là, regarde comme je nage bien. Attends, non.